Parce qu'il sait que l'attention provoque l'influence, après l'influence ramène l'argent, etc. Et après avec l'argent, tu réinvestis pour avoir encore plus d'attention, etc. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, à passer à l'action et à créer ton propre business en ligne pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui je suis en Colombie par exemple, ça fait toujours plaisir. Tout le monde danse la salsa, ça n'a rien à voir avec Atlanta où tout le monde danse du hip-hop. Rien à voir, on n'est pas du tout dans le même délire. Ici c'est plutôt caliente, caliente, tu vois. Donc tu as ton description pour pouvoir aller plus loin, tu as la masterclass offerte, je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine avec mon business en ligne. Sur le saxophone, ok ? Donc voilà, à un moment donné, arrêtez de trouver des excuses, les gars, j'ai reçu des formations en ligne sur le saxophone et j'ai réussi à avoir 2 000 euros par mois, grâce à ça, tu vois. Et sur le lancement, j'ai fait 20 000. Donc les gars, j'ai grandi à l'évrier, j'ai redoublé mon BEP, dans le quartier des pyramides. Les gars, arrêtez de chercher des excuses, à un moment donné les gars, j'ai oublié de vous le dire tous les jours les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment avoir des clients ? Donc du coup, c'est une vidéo, je ne comptais même pas la faire, mais comme j'ai mis un post sur Instagram en story, d'ailleurs si tu ne me suis pas, il faut me suivre, je ne sais pas ce que tu fais. Et du coup, j'ai vu qu'on m'a demandé ça, on m'a dit, ouais, vas-y, explique-moi comment avoir des clients et tout. Et donc, ça tombe bien parce que j'ai testé toutes les stratégies, ok ? J'ai testé toutes les stratégies parce qu'au fur et à mesure de me former, d'avoir des coachs, etc. Du coup, j'ai testé pas mal de stratégies, plus mon expérience cumulée à tout ça. Et là, je vais te donner exactement la vérité sur comment avoir des clients. La seule condition qu'il te faut pour avoir des clients, c'est avoir du trafic, c'est tout. Tout ce qu'il te faut, c'est du trafic. À partir du moment où tu as du trafic, tu auras des clients. Et si jamais tu n'as pas de trafic, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir aller dans tous les séminaires. Bon, là, dans cette période, ça va être un peu compliqué, mais du coup, tu vas devoir aller dans les séminaires. Tu vas devoir contacter des gens sur Instagram, sur Facebook, envoyer des messages, les gens ne vont jamais te calculer, etc. Tu vas devoir courir après tout le monde sur toutes les plateformes et toujours en train de courir après le client, toujours en train de courir après le client. Tu ne sais jamais quand il y a un client qui va arriver, tu ne sais pas le chiffre d'affaires que tu feras le mois prochain. Donc, ça va être relou, en fait, tout simplement. Après, ça peut être bien pour pouvoir faire du cash des premiers euros rapidement, mais tu ne peux pas faire ça pendant 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Ce n'est pas possible, quoi, en fait. Donc, le business, il est simple. Trafic, offre. D'accord ? Offre, c'est un service ou un produit. Un produit, ça peut être n'importe quoi. Vendre des t-shirts, vendre des caméras, vendre des téléphones. Ok ? Ou un service, ça peut être vendre des abonnements. L'abonnement pour une salle de sport, par exemple. Enfin, tu comprends. Tout ce qui se vend, en fait, tout simplement. Ok ? Ça peut être des formations en ligne aussi. Ce que moi, je recommande pour commencer, en tout cas. Et puis, parce qu'il y a une bonne marge par rapport à tous les autres business, pratiquement. Et ça s'automatise facilement. Donc, si jamais tu veux être libre, rapidement, pas rapidement, ou doucement. Doucement, Jonathan, dis pas n'importe quoi, hein ? Pour pas qu'après, ils disent, ouais, mais Jonathan, ils me disent, c'était rapide. Ah non, ce n'est pas rapide. Mais si tu veux avoir un business qui s'automatise vraiment le plus facilement possible, tu vois. Je veux dire, moi, mon business sur le saxophone, je vois des formations en ligne sur le saxophone jusqu'à maintenant pour aider les gens à jouer au saxophone. Eh bien, tout est automatisé. Les gens, ils sont intéressés, ils arrivent. J'ai juste un ramener du trafic, les gens, ils sont intéressés, boum. Ils prennent l'information, ils sont livrés, boum, boum, et tout le monde est content. Ils sont contents, ils ont essayé ça pour progresser au saxophone. Et moi, je reçois l'argent sans que je n'ai rien à faire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce business model, forcément, tu vois. Ce n'est pas parce que tu fais ça que tu ne peux pas créer un autre business derrière, etc. Par exemple, le business sur le saxophone, il tourne. Et maintenant, après, j'ai fait sur la santé. Et maintenant, je fais sur le business. En fait, je fais sur tous les sujets qui me passionnent, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, la troisième étape, c'est la vente. Et donc, c'est là où tu as des clients. Donc, je vais me dire, ok, j'ai compris, super, ok, il faut du trafic. Mais comment on fait, les gars ? Comment on fait pour avoir du trafic ? Il y a deux façons d'avoir du trafic. Il y a le trafic payant ou le trafic organique. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est où tu fais de la pub. Donc, le classique, c'est la pub sur les réseaux. Puisque de toute façon, c'est là où il y a l'attention des gens. C'est là où les gens sont. Donc, on fait de la pub là où les gens sont. Tu ne vas pas faire une pub dans une rue où il n'y a personne, tu vois. Donc, tu fais de la pub là où les gens sont. Et les gens sont sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux, comme tu veux. Et du coup, tu payes. Et du coup, tu as l'attention des gens. Et du coup, tu attires le trafic. Donc, tu peux envoyer des gens sur ta page de vente, sur ton store, online. Ou si tu as un business physique, tu peux les renvoyer directement sur la prise d'un rendez-vous ou l'adresse de ton site en physique. Donc, voilà. En gros, tu ramènes du trafic sur ton offre, quel que soit le service que tu vends. Et après, tu vends tout simplement, tu vois. Maintenant, si jamais tu n'as pas d'argent pour commencer, ok ? C'est ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, j'ai envie de te dire. Eh bien, tu commences en devenant un financeur 2.0. Et c'est pour ça que moi, je vais prendre un financeur 2.0. Parce que l'investissement de départ est faible par rapport à tout ce que ça va te ramener, en fait. C'est un effet de levier énorme, en fait. Ce n'est pas pour rien. Si jamais Will Smith… Oui, je vais t'en parler dans toutes les vidéos de Will Smith. Parce qu'il m'a traumatisé, en fait. Quand il a fait ça, je me suis dit, mais même Will Smith le fait, quoi, les gars. Et il y a des gens encore qui réfléchissent. Si Will Smith est venu il y a 2-3 ans sur YouTube et sur Instagram, alors que le gars, il pète les scores depuis 10 ans, 11 ans, 15 ans. Chaque film qu'il sort, c'est un box-office, il défonce tout. Donc, il est quand même connu. Il a basculé toute cette attention sur les réseaux sociaux. Il est venu sur YouTube et sur Instagram. Parce qu'il sait que, voilà, l'attention, l'argent suit l'attention. Et l'attention est sur les réseaux. Donc, il est venu sur les réseaux pour pouvoir monétiser, pour pouvoir avoir un effet de levier plus élevé et faire encore plus d'argent. Le réseau c'est simple que ça. Il n'est pas venu pour se montrer en train de danser, les gars. Parce qu'il sait que l'attention provoque l'influence. Après, l'influence ramène l'argent, etc. Et après, avec l'argent, tu réinvestis pour avoir encore plus d'attention, etc. Et en fait, ça ne finit jamais. Donc, maintenant, il peut promouvoir l'émission de sa meuf, les produits de ses enfants, ses vêtements. Je crois qu'il a Fresh Bel Air. Là, il a lancé, je ne sais plus, récemment, il avait lancé le nouveau Press de Bel Air. Je crois qu'il y a un nouveau truc. Donc, tu vois, je le sais parce que, du coup, grâce à son Instagram, tu vois. Donc, c'est un outil super puissant. Et la force avec ça, c'est que là, on dit comment trouver des clients. Mais tu peux même avoir des clients sans avoir de produits, en fait. Parce que lorsque tu as du trafic comme ça, tu vois, tu suis ma formation. Par exemple, un fesseur de poids zéro, tu es libre de pouvoir y accéder juste en dessous. Je fais la promotion quand même de mon programme. Parce que je sais qu'il est lourd et que ça peut changer ta vie. Si jamais, en tout cas, tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu as toutes tes stratégies dedans. Que ce soit par YouTube, que ce soit par Instagram. Tu as tout pour pouvoir tout exploser, en fait. OK ? Et bien, même si tu n'as pas de produits, le fait que tu aies du trafic, les gens, comme je t'ai dit, l'argent suit l'attention. Il y a des entreprises qui vont venir, qui vont dire « Eh, c'est possible de passer sur ta chaîne ? J'aimerais présenter mon produit ou mon service. Ça ne te dérange pas ? » C'est comme que tu es dans la même thématique que moi. Je pense qu'il y a forcément des prospects qui seraient intéressés par le produit que je propose. Qu'est-ce que ça répond à leurs besoins ? Et toi, tu vas dire « Ah ben écoute, OK ! » Et puis voilà. Et après, il va dire « Bon, ben OK, c'est super. Bon, ben je te fais le virement. » Tu vas faire « Ben écoute, pas de problème, mon ami. » Pas de problème. Et là, tu as fait quoi ? Tu as juste du trafic. C'est tout. Tu as juste réussi à avoir l'attention des gens, en fait. Le trafic, c'est l'attention des gens. Donc, ceci, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que même si tu n'as pas de produit, tu as des clients. Tu vois, tu as des clients et forcément, tu fais de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que l'influenceur 2.0, c'est un game où si tu persiste, tu ne peux pas rater, en fait. C'est juste le temps que ça va prendre, c'est tout. Mais en fait, au final, tu es obligé de gagner. Tu ne peux pas, mathématiquement, tu ne peux pas ne pas réussir, en fait. Si tu réussis parce que tu as abandonné, c'est tout. Mais mathématiquement, tu ne peux pas arrêter. Arrête, c'est sûr que si tu le vois comme un truc de passage ou comme un hobby, non, ça ne va pas fonctionner. Influenceur 2.0, ce que je t'apprends, c'est des stratégies court. Alors, il y a court pour ne pas faire entrer de l'argent rapidement. Il y a moyen, moyen terme et long terme. Ça veut dire que c'est un truc qu'on parle là. Si tu commences, c'est pour créer un business. OK ? Tu n'es pas là sur genre tu vas faire ça pendant un an. Non, tu es là, tu vis 5 ans, 10 ans, 20 ans. En fait, l'objectif, c'est de ne jamais s'arrêter, en fait. OK ? À moins que, bon, après, si tu es déjà libre financièrement, tu as atteint les objectifs que tu voulais et que tu veux arrêter ta chaîne, tu l'arrêtes. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a aucune raison de l'arrêter, en fait. C'est un business qui va toujours te rapporter de l'argent et qui va t'ouvrir des portes, des opportunités. Plus tu vas avoir de l'attention, en fait, plus ça va t'ouvrir des opportunités de malade. Et de toute façon, à un moment donné, si jamais Will Smith, il est régulier sur YouTube et sur Instagram, pose-toi des questions, comment ça se fait que toi, tu ne vivais pas encore ? Et moi, je ne te parle pas juste d'y aller comme ça, en mode YouTubeur normal. C'est pour ça que je te parle d'Influenceurs 2.0, que tu aies les bonnes stratégies pour pouvoir faire de l'argent avec, allez, à peine 1000, 2000 abonnés. Même avant même, tu vois. Et ça, c'est ce dont je partage dans Influenceurs 2.0 parce que j'ai charbonné, j'ai expérimenté pas mal de choses, j'ai des résultats et j'ai réussi à donner des résultats à mes clients. Donc, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de trafic. Le seul problème qu'il y a, c'est un problème de conversion. Et les gens qui disent qu'il n'y a pas de trafic, je n'ai pas de gens qui viennent dans mon magasin ou je n'ai pas de gens qui viennent sur ma page de vente, on était comme ça, il n'y a pas de problème de trafic. C'est où tu l'achètes, où tu fais un Influenceurs 2.0 et où tu fais les deux. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de où, il faut faire les deux en fait. Enfin, les deux, il faut payer pour avoir du trafic et il faut aussi faire de l'organique. Parce que quand tu vas avoir de l'organique, ce que les gens ne comprennent pas, parce que les fois, il y en a, ils disent, je ne vais faire que du trafic payant. Le problème, c'est qu'en termes d'autorité, tu auras beaucoup plus de puissance si jamais tu as développé aussi du trafic organique, c'est-à-dire par YouTube ou par Instagram, parce que tu auras des followers et les gens font plus confiance à des gens qui ont des followers que quelqu'un qui n'a personne, qui n'a pas de followers, qui n'a rien. C'est comme ça, c'est la vie, ne demande pas pourquoi, c'est comme ça, il faut accepter la vie comme elle est et faire avec la vérité. Ça ne sert à rien de se plaindre, oui, mais pourquoi ? Ça ne veut rien dire, alors que les deux peuvent être des experts, même s'il y en a un qui est un expert de ouf, qui est plus fort qu'un gars, par exemple, qui est moins fort que lui, par exemple, si lui, il a des followers, les gens vont acheter chez lui, quel que soit le produit ou le service, même en dehors des formations en ligne. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les deux et travailler sur la conversion et la conversion, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça que quand tu développes aussi influenceurs 2.0, ça te permet d'avoir une autorité, ça te permet de créer une relation avec ton audience et tu as moins besoin d'être un gars super chaud dans la conversion parce que les gens vont me faire confiance. Aujourd'hui, les influenceurs que tu connais, qui passent sûrement, que moi, je ne connais pas, mais que tu dois sûrement connaître, qui sont sur Instagram, ils font la promotion de produits qui ne sont même pas leurs produits et disent juste, les gars, j'ai trouvé un nouveau produit, ça va déchirer, swipe up. Et les gens, swipe up, et les entreprises, elles sont rentables. C'est pour ça que la force d'influenceurs 2.0 fait que tu auras moins besoin de travailler sur la conversion, comme à l'époque, on devait faire une page de vente, décortiquer toute la psychologie de l'être humain, etc. Quand tu crées une relation, la personne te fait confiance, c'est comme si tu parles à ton pote, ton pote te dit, ouais, ça déchire ça, vas-y, tu peux l'acheter, tu vas l'acheter. Il n'aura pas besoin de te faire un truc influenceur, influenceur, t'influencer. Genre, il va juste te dire, tu vas lui faire confiance, tu vas acheter. D'où pour ça, les gars, quel que soit le business que vous avez, il faut que vous soyez des influenceurs 2.0. Tous les acteurs sur Internet sont des influenceurs 2.0. Et avoir les stratégies pour pouvoir faire monétiser rapidement, pas attendre d'avoir 500 000 abonnés comme les Tibo Inchef pour pouvoir faire de l'argent. Donc, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus puissant de développer un capital social que de développer un capital financier. Le capital social, il n'y a pas plus puissant. Tu te dis, swipe up, boum, tu as de l'argent qui rentre. Quelle que soit la crise ou pas. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Tu sais exactement comment avoir des clients aujourd'hui. Mais toi, tu n'as plus d'excuses. La seule chose, mais toi, je t'ai dit, tu n'as plus d'excuses. Tout ce que tu as à faire, c'est passer à l'action. Et même si tu n'avais pas encore besoin de clients, même si tu n'as pas de produits, tu n'as pas le choix si il faut passer à l'action avec ce que je viens de te dire. De toute façon, tu es libre d'accéder à la masterclass où je te montre comment j'ai fait. Ça va te donner déjà une idée vraiment comment on fait, tu vois. Si tu es un peu sceptique et tout. Et si jamais tu es déterminé, tu peux accéder à la formation Inférenceur 2.0 sous ce part de toutes les stratégies. D'accord ? C'est à un prix moins cher que ton pantalon. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Et à eux et à nous. Soyez ton camp.